On ne va pas être long, on vient simplement vous annoncer un petit message. Et c'est un message très important. Le message est que nous sommes à la porte de l'éthalité. Oui, Dieu nous a laissé un temps. Dieu a laissé un temps à tout homme de vivre comme il veut, comme bon il semble. Mais Dieu dans son amour t'attend, il t'attend à ses pieds, il t'attend quand il veut te sauver, te pardonner. Je te dis une seule chose, c'est que Dieu n'est pas religieux. Dieu n'habite pas les cathédrales. Dieu se révèle et Dieu veut se révéler à ton âme. Dieu, mes amis, n'a pas créé les hommes pour que les hommes puissent chanter ou danser dans les choses qui ne lui rendent pas gloire. Dieu n'est pas pour le rap. Dieu n'est pas pour le rap chrétien. Beaucoup de chrétiens pensent que Dieu se mélange avec le rap, le rock. Mes amis, Dieu veut t'inspirer des gens qui viennent du ciel, des gens qui viennent d'en haut. Notre génération, elle se perd, elle se perd de le mal, elle se perd de la déprimation. Beaucoup de mes amis sont religieux, beaucoup font des prières à Dieu, mais leur vie n'a pas pu le temps changer. Dieu s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il a vécu le pur ennemi de l'homme. L'ennemi de l'homme, c'est la mort. Or, Jésus, Dieu qui s'est fait homme, est venu pour vaincre pour toi, afin que tu voies son royaume, un royaume éternel, son royaume où il y a sa gloire, son royaume où il y a son amour. Et Jésus a payé pour toi. En ce jour, tu ne veux pas encore Dieu véritablement, mais il lui promet un jour de le voir tel qu'il est. La Bible dit heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Lorsque Dieu va se réveiller à ton cœur, tu ne pourras plus te complaire de l'horap, tu ne pourras plus te complaire dans les boîtes de nuit. Dieu va t'inspirer des gens qui viennent du ciel, du royaume de Dieu. Il est temps de se réveiller. Il est temps de revenir de la bonne voie. Or, Jésus est le chemin à la vérité et la vie. Tous les chemins de ce monde conduisent à Rome, disent les hommes. Il y a un seul qui conduit au ciel, et c'est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus est le seul qui peut te sauver. Jésus est le seul qui peut affranchir ta vie, t'affranchir du mal. Notre génération, elle est perdue. Notre génération est dans la confusion. Car les hommes sont loin de Dieu. Je t'appelle, je t'appelle à te repartir, je t'appelle à venir à lui, sortez de la cloche, sortez de l'art du mensonge, sortez de la violence. Et foi en Jésus, et foi en celui qui a marqué notre époque, Jésus de Nazareth. Il n'y a de salut en aucun autre nom. Allah ne s'en pas ni Bouddha. Seul Jésus s'aime. Seul Jésus perd un homme. Seul Jésus perd l'assurance du ciel. Le ciel est réel. L'enfer aussi est réel. En enfer, c'est la souffrance. En enfer, c'est le feu. La Bible dit que tout homme sera salé de feu. S'il meurt sans Dieu, s'il meurt sans Jésus, Jésus t'aime. Jésus t'aime. Les hommes marchent. Les hommes courent après les manger les doigts. Les hommes courent après la fête. Les hommes courent après l'argent. Mais oubliez de préparer la chaise la plus importante. Leur éternité, mes amis. Nous sommes venus nus. Nous partirons seuls. Nous partirons seuls. Je t'aime. Avec Jésus, tu ne pourras plus fumer. Vois, c'est pour faire les dieux. Avec Jésus, tu ne peux plus t'appeler les autres. Vois, c'est pour faire les dieux. Avec Jésus, finis les prières répétées comme un préroquet. Jésus, on parle à ton cœur. N'allez pas dans les religions. N'allez pas dans les sectes. Dieu et l'esprit, et ceux qui l'adorent, doivent l'adorer en esprit et en vérité. Repentez-vous du péché. Repentez-vous du racisme. Repentez-vous de la guerre. Et acceptez Jésus comme Seigneur et Sauveur. Jésus va te montrer ce qui est bon et ce qui est mauvais. Il te montrera que la dictée est mauvaise. Il te montrera que le souverain te tue. Il te montrera que le racisme ne vient pas de lui. Repentez-vous du mal. Jésus est amour. Et son amour ne télère pas le mal. Beaucoup diraient qu'il n'est pas tolérant. Il n'est pas tolérant. Dieu ne télère pas le mal. La Bible ne télère pas le mal. La Bible est pour l'amour. La Bible est pour la justice. La Bible révèle ce qui attend aux hommes qui ont la foi. Alors Jésus de Nazareth, croyez en Jésus. Jeunesse, sortez de la délinquance. Sortez de la brague. Sortez du mensonge. Jésus va te sauver. Le jugement arrive. Le jugement arrive. Le jugement arrive. Et Dieu va t'épargner. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501